Chaque projet, chaque programme devra raconter une histoire et quelles sont les histoires, quelles sont les questions que les Africains se posent aujourd'hui. Donc j'ai commencé à réfléchir, invité des gens, questionné, fait des sondages un petit peu d'opinion à l'échelle du continent et je suis arrivée avec cinq axes qui sont en fait le fil conducteur de cette saison, avec des titres qui sont volontairement poétiques pour que chacun, français ou africain, puisse les approprier. C'est un petit peu une invitation à l'imaginaire. Donc par rapport à ces cinq axes, le premier c'est pour questionner l'oralité augmentée, à savoir la diffusion des connaissances à travers les réseaux sociaux et les innovations technologiques. En gros, qu'est-ce que l'oralité au XXIe siècle ? Le deuxième axe, économie et fabulation, c'est pour faire tomber justement tous les fantasmes liés aux économies des pays africains. Donc là, il s'agit de questionner la redistribution des ressources, les flux financiers, qui ne sont pas bancaires chez nous, et la question de l'émancipation économique. Le troisième axe, archivage d'histoires imaginaires, pour questionner les histoires, la grande histoire et les petites, parfois individuelles, la mémoire et la question des archives, matérielles et immatérielles. Le quatrième axe, fiction et mouvements non autorisés, pour questionner la circulation des personnes, des idées et des biens, est la notion de territoire, qu'ils soient physiques ou mentales. Et le cinquième axe, les systèmes de désobéissance, pour parler des consciences et des mouvements politiques, et aussi de la citoyenneté.